Salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Crypt of the Microdancer avec Cadence. Sans plus attendre, nous allons tenter une nouvelle run dans la zone 3 et essayer de la battre, tout simplement, dans cet épisode. Ça fait plusieurs épisodes qu'elle nous joue que des tours. J'aimerais bien enfin pouvoir la vaincre. C'est un peu des I.K. Déjà la première run, ça va être un peu une run pour se réhabituer. Puisque je n'ai pas joué depuis quelques temps. Ouais. Je n'ai rien pour se réhabituer et puis ça me débloque des objets, donc c'est pas perdu. Immunité aux bombes plus 3 bombes. Ah pour Ellie, ça va être génial ça. Le stockage infini, ça a l'air tellement fort que... Allez, a-t-on une arme au diamantaire ? Allez, ça sera une épée longue. Je le prends. Ça me donnera une chance. Ça me donnera une chance face à ces premiers ennemis. Donc là au final, la seule arme qui a, c'est une épée longue. Je ne sais absolument pas comment fonctionne le sac du coup. Je ne sais absolument pas comment fonctionne le sac du coup. Ils font super mal ces trucs, j'ai l'impression. Je pensais avoir encore beaucoup de vie et au final, ça se passait pas trop mal et puis je suis mort. A chaque niveau, allez, à notre régénération, quitte à débloquer les derniers objets. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'aurai débloqué tous les objets, je n'aurai plus aucun scrupule à tenter le mot de toutes les zones. J'aurais tellement aimé cet arc. Tant pis, j'aurai juste une pomme. Du coup, il me faut impérativement une arme. Là, le double squelette va totalement misorienté. J'aurais juste savoir ce qui est allé. Je ne suis pas dans les baskets aujourd'hui. Et là, il faut bien sûr que ça creuse avant d'attaquer. Bien sûr, je commence juste à côté du boss. Génial. D'accord, j'ai mal timé. J'aurais dû taper, m'écarter, taper, m'écarter, etc. Je pensais le faire avec des 3 temps. Et en fait, il y a eu le temps qu'il fallait. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Pas d'arme. Ça veut dire aller chercher des coffres impératifs. Donc, si je ne trouve pas de coffres avec une arme... Si je ne trouve pas de coffres avec une arme, je suis cuit. Ce que je sais, c'est que je vais pouvoir prendre la couronne de téléportation. Je sais qu'elle se brise. Les gars, ce sont en tueur. Avec la bonne arme, ça peut être pas mal. Avec la génération, c'est peut-être mieux, mais je ne sais toujours pas comment les gérer, par contre, ce petit truc fourbe, là. Dès que je retourne le dos, il m'attaque. Et dès que je les regarde, il s'enfuit. Et ils font super mal. Du coup, je n'ai aucune idée du pattern que je devrais prendre pour les battre. Là, honnêtement... Ah, il y a encore pas mal d'objets ici. 3, 4... Oh, 4. Bon. Pas le choix. Allez. J'ai de l'or, j'ai une arme. Si avec ça, j'arrive pas à faire quelque chose, c'est que je suis désespéré. Je n'ai plus le PV. Si je pouvais trouver la boutique, ce serait bien. Allez. Je n'ai pas un projet parce qu'avec les slimes, plus le backstabber, j'ai peur de me faire tuer. Là, je l'ai eu. Je me débrouille pas trop mal. Là, j'ai une chance. Ah non, il ne faut pas que je perde le rythme sur les niveaux, sûr. Vu que j'ai très peu entendu leur musique. D'accord, il a un cône de glace ici, chef. Mais là, pour le coup, j'étais un peu coincé dans un cône ou autre, mais pas simple à gérer ce dragon. On ne peut pas s'écarter facilement. À part peut-être lui le bouriner avec justement une arme à distance ou une épée longue ou des trucs comme ça. Je ne vois pas comment le gérer. Bon, ça s'est un peu mieux passé que les précédentes, mais... C'est la première fois qu'un dragon bleu avait l'occasion de me lancer son attaque et ça a fait mal, clairement. Bien dommage, d'ailleurs. J'avais plutôt bien rattrapé le coup du point du niveau 1. Enfin. J'ai pas dû attendre une pulsation de plus, j'ai hésité. J'ai hésité, charge-t-on. Une autre paix. Et bien sûr, si je n'ai pas d'armes. Donc je suis très embêté. C'est intéressant parce que quand je me suis retourné, il s'est déplacé quand même et du coup il s'est pris mon coup d'épée. Il faudrait que je vois si c'est pas ça celui pour aller tuer ces petits backstabbers. Non, si je me retourne, c'est moi qui me prends le coup. Ah ah. Je check le lobby, du coup une fois de plus. Ah ah, plus un dégage, vision étrange. Bien qu'au lieu de voir ce que ça donne ça. Une rapière, c'est dangereux, mais je préfère largement ça à la dague. J'aurais pu prendre le fouet, mais comme j'ai une rapière, le fouet sympa, mais c'est pas non plus l'upgrade du siècle. J'ai perdu quasiment pour mes PV et je ne sais absolument pas comment je vais y remédier. J'ai perdu quasiment pour mes PV et je ne sais absolument pas comment je vais y remédier. Et bien sûr, les slimes en diagonale aussi, ça me perturbe. Là, ils ont essayé que j'attaque plutôt que de le reculer et je le tuer. En tout cas, j'ai reculé, j'ai réavancé et bim, je m'envoie. C'est une déception. J'ai beaucoup de mal avec les ennemis de ce troisième niveau. Je pense que ça se voit. Double tous les dégâts, rends fragiles, tentiers de air. C'est spécial. Ça va être pas mal l'armure. Genre avant que je commence à faire mon fond de navire. Ouh, là je sens le boss. D'accord, c'est la même vision que l'anneau des ombres. Ça ne m'aide vraiment pas. Enfin, les dégâts doublés aident, mais... Ouais, non, c'était vraiment pas la meilleure combinaison d'objets, surtout pour moi. Les lunettes ne mettent déjà pas. Mais une dame d'obsidienne... Nope, 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 nope. Trois diamants. Alors, il n'y a plus que la pelle ici pour quatre. Et ici, un anneau pour quatre. Très bien. J'ai pris de la lévitation plus que la santé. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'éviter les zones... Enfin, de ne pas être affecté par les zones de glace et de lave. Ça va quand même être plus simple de se déplacer. C'est absolument pas où aller. Et bien sûr, j'ai le boss directement sur moi, avec d'autres ennemis. Ça valait bien la peine d'acheter ces bottes de lévitation, tiens. Non, je ne râche pas. Je suis juste quelque peu frustré. En même temps, avec des départs comme ça. D'accord. Peut-être que la mâchoire de verre double les dégâts que je me prends lors qu'elle se brise. Parce que là, je me suis fait one shot, en fait. On apprend tous les jours, mais... Bon, clairement, là, c'est la armure que je veux. J'aurais laissé une pulsation apparaître pour qu'elles se rapprochent, ces trucs-là. Pas de chance. Maintenant, ça va. J'ai pris deux cœurs, stupidement. Ah, et là, par contre, je suis rien. Là, je vais en prendre, là. Stupidement, également. Et bien sûr, j'y repars. C'est pas marrant, sinon. Je préfère creuser. Parce que... Allez, dites-moi qu'il y a quelque chose. Zone 3, quoi. Qu'est-ce qu'il y a fait ce bruit un peu magique ? Il y a quelque chose. Je préfère la lance à l'épée large. Donc, je vais garder la lance, mais bien sûr, c'est la run où j'ai une arme au départ que j'en trouvais une meilleure, immédiatement. Oh, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est. C'est pas que je suis découragé, mais quand même. Là, typiquement, j'ai envie de tout acheter. Et j'utiliserai peut-être une bombe sur les parois du shop, si jamais j'ai pas les soucis. Allez, on les laisse approcher, si jamais ils sont trop loin. Un peu d'être ça. Voilà, je perds un peu de temps. Et au moins, je survis. Allez, couronne épine. 10 tués égale des soins. C'est qui rend une arme de sang passive. Je prends. Une torche, j'en avais pas. C'est quoi ? Je vais m'occuper du Minotaure plus tard. J'ai pris quelques dégâts, mais ça, c'est inconvénient de la dague. On commence à la connaître. Est-ce que j'ai les sous maintenant pour l'autre truc que je voulais acheter ? Les objets, les ennemis sont plus forts. Ouais, un peu tard. De toute façon, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas trop mal sorti. Je n'ai pas trop mal sorti. Bien sûr, c'est le dragon bleu. D'accord. Il me faut vraiment une arme à distance pour ce dragon bleu. Ce n'est pas avec une dague que je vais pouvoir le tuer. Il va juste me geler en place et m'empêcher d'attaquer ou de fuir ou d'esquiver. C'est dommage, j'avais une bonne run. J'avais une très bonne run. Je vais peut-être poser des bombes, mais même s'il me gelent alors que j'ai posé une bombe, c'est même mort. C'est dommage parce que là, pour le coup, je commence à avoir un bon setup. Allez. Viens risquer. On a de l'audace. On tente le martinet. Ce gendarme a un intérêt. Quand il y a des petits trucs violets, j'ai plus besoin d'attendre. Le bras 0, il bouge. C'est un monstre. C'est un monstre. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas beaucoup entendu le thème franc de ce deuxième étage Là la confusion m'a pas aidé je dois avouer Ah les musiques sont chouettes mais qu'est-ce que ce jeu est dur Bien je vais m'arrêter là pour cette vidéo Comme d'habitude si vous en avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait Pour les prochaines vidéos de Crypto de Necrodancer D'ici là portez vous bien Et ciao tout le monde